Salut à toutes et à tous les amis, ici Kayserman Karstein, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur Sardash Totaler avec le mode Iva Dead Conquer pour la suite de la campagne avec les hangars, nous sommes à l'épisode 10, alors j'ai fait une ellipse, j'ai positionné les villes à assiéger, donc au moment où il m'en paraît de Long Gallon avant de tourner la vidéo, donc c'était juste avant, une armée du Gondor m'est tombée dessus, j'ai fait la bataille en auto vu que c'était assez ridicule, ils étaient assez peu nombreux, donc je les ai massacré en auto, j'ai pris Long Gallon, donc ça comptera pour une ville en plus pour l'épisode, et là je vais terminer la conquête avec Saruman, puisque j'ai ramené des renforts avec deux armées avec des Nazgû, dont une menée par le grand Camule d'Oriental, qui va nous aider à conquérir ce qu'il nous reste en territoire à conquérir, et après je vais vous parler un petit peu de la situation géopolitique dans la terre du milieu, et je vais tout de suite faire la bataille en auto, donc là il n'y aura peut-être pas de bataille pour cet épisode, attention, bon voilà, là c'est fait, ces renomes viennent tomber, un nouveau carnage a été fait ici, à Saruman, alors déjà, on récupère Saruman et Long Gallon, qui sont des choses importantes, donc le Gondor, là j'ai, je vais pousser dans le Gondor encore, il nous restera 4 citars, quand je vous montrerai, alors pourquoi 4, ben on est à 26 régions, pendant l'ellipse que j'ai fait pour repositionner les armées et autres, j'ai envoyé, alors attendez, excusez-moi, on m'informe dans l'oreillette que le roi sorcier d'Angmar et le dernier Nazgûl a été arrivé, ce qui est une excellente nouvelle, on va le mettre à la tête de cette armée, et ça va nous permettre d'avoir une nouvelle armée supplémentaire, et alors, via la diplomatie, j'ai réussi à récupérer Bregnass, ici, la cité qui est au main du landing, donc je l'ai récupéré pour notre compte, j'espère qu'il ne sera pas trop exposé, je vais voir s'il n'y a pas des bâtiments à détruire, non, alors j'ai pas de bâtiment à détruire, j'ai fait une armurie par sécurité, comme on a la frontière, et il nous arrive un petit événement qui n'était pas prévu, c'est que le seigneur des ténèbres, dans sa grande jalousie, sa grande sombritude, a lancé une invasion sur Keras Galadron, que je me suis empressé de bien garnisonner, et de renforcer la garnison, au maximum, je suis en train de faire ça pour essayer de l'équiper de cette cité, qui est quand même très importante, j'ai construit, je crois, une armurie de base, non, je ne l'ai même pas faite, donc je vais devoir faire attention, là, j'ai environ 13 unités qui sont disponibles, je regarde si je ne peux pas rajouter d'autres unités, je vais peut-être ajouter un berserker pour nous aider à faire du dégâts, j'ai quelques herbalétriers en renfort que je suis en train de former dans d'autres cités, pour essayer de bien blinder la ville, donc il nous reste, comme je vous l'ai dit, quatre villes, alors ce que je pensais faire, c'est terminer la conquête ici du Gondor, donc on va essayer de récupérer Canemban, et de Londres, pourquoi pas, enfin, essayer de terminer, de récupérer, je crois qu'il y a encore une autre ville dans le secteur, je ne sais plus où elle est, mais je crois qu'elle est quelque part par ici, et pour terminer sur une prise de Dolambre, pour conclure la campagne, puisque, comme je l'avais annoncé, ça pourrait faire une excellente fin, une bonne transition, puisque la prochaine campagne que je ferai sur le mode, ce sera avec Dolambre, évidemment, avec un scénario un peu particulier que j'exposerai lorsque je lancerai la campagne, ou alors, on a ici eu glu, qu'on pourrait pousser contre le Mordor qui nous a lâchement trahis, Minas Tirith est aussi une bonne cible, peut-être une très belle cible, si on prenait le 42, c'est tout, donc, moi je pense que je continue sur la guerre contre le Gondor, et essayer de prendre de l'amour, si je vois que le Mordor envoie des forces, et qu'on arrive à suffisamment les affaiblir, pourquoi pas essayer de s'emparer de Minas Tirith, mais c'est vraiment en bonus, quoi. Donc, dans les deux cas, la fin de campagne s'annonce, et là, j'ai deux armées de Nazgûl, qui vont pouvoir tailler en pièces, les forces du Gondor ici, et je les mets toujours en bataille de nuit, mes Nazgûl, pour être qu'ils prennent trop de pertes, voilà. Alors là, c'est ridicule, mais on repousse toutes les forces, là c'est l'intendant, on repousse un coup. Donc là, une majeure partie des armées ont été repoussées, on va se mettre en marche aussi avec Camus, comme annoncé. Assez réellement, maintenant, on va pouvoir réparer les bâtiments qui ont été endommagés. Alors, qu'est-ce qu'on peut récupérer ou détruire ? Le bâtiment comme tout, l'armée de Nazgûl, l'armée de Nazgûl, ici. Ça, on va le garder, on va faire tout le temps de Melkor. Alors, je vais regarder un petit peu ce que je peux laisser en arrière. Je crois que je vais laisser les lanciers là. Oh, les deux lanciers ont pris cher, j'ai les combinés. Je vais laisser les lanciers, les arbalétriers et ses rivers. Avec ces trois armées, je vais me mettre en route progressivement vers Calambelle. Et de l'autre côté, je vais essayer de ramener, peut-être, il me faut aussi des troupes de renfort ici, tiens. Euh... Je vais encore trouver une personne. Bon, lui, il possède dans le soutien. Je vais essayer de refusionner ses armées pour prendre le garnison. Correct. Voilà. On a encore des troupes ici. On va essayer de les envoyer dans l'armée de Nazgûl. Peut-être les salles générales ici, tout à fait. Oh, attends. Enquête à boule, pour toute façon, il sera utile. On va faire un temple de Melkor également. On va détruire cet emploi à poulet, l'on galonne. Je pense que, à mon avis, que le Mordor, on va voir ce qu'ils vont faire, évidemment. Mais il est sérieux, il va être compliqué. Je laisse Ugluc pas loin. Je vais envoyer mon estri auprès des champs de Pélin, pour voir si il n'y a pas des forces qui s'y cachent. Récupérer une astérite avec Ugluc, ça pourrait être déconnant, sur le papier. Là, il y a une grosse citadelle de Westhouse-Guilliat, on pourrait faire gaffe. Mais bon, je pense que les gens vont pousser contre Kalembel dans un premier temps. Et pourquoi pas récupérer Edo-Long. On aura quelques coups, mais je pense que c'est faisable. On va faire comme ça, je pense. Allez, c'est parti. Donc là, je vais juste vérifier qu'il n'y a pas d'autres constructions à faire. Donc je vais mettre en taxe base, parce qu'ici, il n'y a pas de croissance. Malheureusement, j'ai quand même préparé des terrains. Il y a une autre armée ici, que je forme avec le roi sorcier d'Anglmeur. On a deux trolls, ce qui peut vraiment avoir son utilité. Donc on peut ramener le roi sorcier du côté du Pélinor, ça pourrait être pas mal. Je vais voir pour d'autres recrutements. Alors, qu'est-ce qu'on peut recrutier ? Alors, on a un piquet, ouais. J'ai ramené ses renforts à la carte ici. Alors, on a un Asgai supplémentaire. Combien on a-t-on d'arbalétriques ici ? On en a un, on en a deux. On les rajoute. On a une armée de totes complètes ici. Ça, c'est une excellente chose. Je pense que l'armée du roi sorcier fait compagnie du Pélinor sur le Pélinor. Je pense que là, avec les armées qu'on va avoir, les orques, ils vont avoir des bonnes armées également, mais ils devraient moins faire les manières, je pense. Alors, on a une nouvelle mission pour ce tour. Il faut rencontrer les Nains des Rébors. C'est une mission de la Guilde des Marchands. On va y aller. C'est le Grimac Ruel. Alors, Karras Galadon, j'ai bâti tout de suite une grande ferme maximale pour avoir la population de croissance qui augmente. Je vais également monter un petit peu les taxes. Là, je suis en train de faire l'armurerie. Je rajoute un Berserker ici. Là, je rajouterai des Arbelitrières en renfort pour défendre la ville. On aura quatre tireurs. Je pense que ce ne sera pas vraiment mauvais. Je vais prendre un Berserker ici ou deux. Pour faire du dégât percer armure, ça ne serait pas déconnant. Là, j'ai des Archers. Donc, attention. Il y a des forces de Dolgudur qui traversent. Je vais juste voir un peu ce que ça vaut. Je pense qu'on peut les battre, non ? Ouais, c'était que des unités de trash entre guillemets. Ils les exécutent. Je pense que je ne vais pas fortifier aussi de Rershain. Je n'ai pas vu le nombre de trucs qui risquent d'y avoir. Je vais rajouter des Éclareurs déjà. On va fortifier ici. Je pense que Thierry Taïdouin devrait s'en sortir. Mais je vais quand même rajouter des Trouples. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? On va faire deux Archers ici en renfort. Ce sera pas mal. Les relations de Vampire avec le Mordor et Dolgudur suite à nos attaques. Mais bon, ça devrait faire. Allez, on va gagner un Commandant ici. Allez, c'était où à Limni ou à Edrèrshain ? A moins que... Assez ici. Ok. Ouh, à Kalenad, il y a du bon monde. Alors, déjà. Le Commandant va rester ici. On va faire le tank comme annoncé. Et on va pousser. Allez, Zaga, j'ai mis cette petite force du Gondor qui ne s'y ressemble à rien. Ouh, avec Saruman et Camula, il va y avoir du monde à traverser à tailler. J'ai envie de Saruman en premier. Tout le monde se bat. Déjà, on va s'occuper de cette petite force restante. Ouh. Il y a des commandants qui viennent... Il y a des armées qui viennent de tomber en masse, là. Euh, bah c'est pas mal, tout ça. Alors, attention. Il y a des renforts ici. J'ai envie de calmer la tension de l'eau. Alors, qu'est-ce qui vient, Dré? Oui. Victor Aerox, super. On a détruit l'ennemi. Misez-le. Allez, on va les exterminer. Donc là, l'intendant Nervyn est en mauvaise position. Je vais poser le siège tout de suite. Et Camus, je vais faire de même. Je pense que je prends tout de suite la cité. Il reste rien, c'est ridicule. L'intendant du Gondor décède à Calendals, ce qui nous reste plutôt une bonne nouvelle. On l'expermine, bien sûr, pour l'exemple. Il nous reste trois cités à prendre. On est à trois cités de la fin. Angbor, le crin, est devenu chef de faction. À mon avis, le Gondor, les trônes, ça va bien succéder. Et là, je pense qu'il y a deux armes de mazgule, je vais pousser sur Edlon, tiens. Alors, le Mordor, pour le moment, il vient... Est-ce qu'il ramène des troupes ? Il a une grosse armée ici, on surveille ça de près. Là, je ne peux rien reconstituer. Je vais faire une caserne ici, on ne sait jamais. La culture du mal, elle commence à monter, ça, c'est bien. Je vais plutôt partir sur une caserne d'infanterie, d'archer. Ce sera déjà un petit début. Le roi sorcier Dongmar va se mettre en branle pour une asterite. On va avoir tous les nesgules, ça fait vraiment chocer. Tiens, donc l'ami du Mordor, je pensais qu'elle attaquerait une génocité, mais elle ne le fait pas, et ça, c'est tant mieux. On a pas mal de constructions qui ont été faites, donc à Hedoras, je suis en train d'améliorer le temple au maximum. A Gind, un marché a été construit, je vais développer encore l'économie. Cadonnade, on va développer la caserne ici de base. Après le reste, c'est que des temples. Donc Longadon, je suis en train de développer les fermes. La Serre-Long, je vais développer tout de suite le temple. Bien. Alors, je n'ai pas regardé pour la capture de Kalen Bell, s'il n'y a pas des bâtiments détruits, ben, je les ferme. Ça semble que je les ferme. On va quand même vous démarrer. On est plutôt bien utile de ce côté-là, ça, ça fait plaisir. Je vais développer le temple de Melkor tout de suite. Je regarde, s'il m'est piqué, je ne peux pas les fusionner entre eux. Au moment, ça va. On peut avoir toute cette petite force. Bon, on peut avoir une armée qui vient de combattre. On a détruit les armées que là, avec l'enfant que j'ai eu grâce à Kalen. Je vais voir pour combiner. Il m'a ce quatre arbalé trier. J'ai essayé de les intégrer dans l'une des armées de Saruman. Allez, ils sont quatre. Voilà, ça fera 135. Je vais rajouter des trous. Alors, on va devoir faire du truc. J'ai combien de tireurs là, chez Saruman ? Alors, lui, je me suis prudent. Les deux là, je rajoute. Le Warg, on va la rajouter. Il reste un slot, je vais prendre la catapide. Et avec Varian Saruman, je vais commencer à me mettre en route. Je pense que je vais descendre sur Edlond et les deux armées iront prendre d'ici Gondor. Ouais, on va faire comme ça. Peut-être qu'il n'y aura pas de bataille dans cet épisode, je vous l'annonce. Au moins, on aura progressé. Peut-être qu'il y aura une bataille finale pour Dolan Roth. Ou pour Minas Tirith, qui sait, si on prend la vie. Allez. Est-ce qu'il y a d'autres constructions à faire ? Je ne pense pas. Là, le Gondor est sur le déclin. Ça, c'est obligatoire. Je vais refaire un autre espion, mais on ne sait jamais, ça ne peut avoir son utilité. Je vais développer une archerie. Là, il n'y a rien à faire. Je vais quand même faire le tour de mes villes. Là, bientôt, on pourra construire autre chose. Je vais partir sur le hall du grog, c'est toujours bien. Il y a certaines villes, on ne peut plus faire de construction. J'ai quand même développé des armureries en canardie surprise. Au prochain tour, ici, je vais partir sur ça, réduire les coups de construction. Là, c'était pour le bois, je crois. C'est une sorte de camp de bûcheron, qu'on peut voir aussi dans le battle pour la terre du milieu. Je vais faire un truc pour les marchands, ici, à marcher. L'armurerie est en cours. Je n'ai pas trop d'infanterie qui peut tenir, des bretters, ça ne sera pas trop. Deux infanteries d'éclaireurs roux au caille. Voilà, là, je pense que la garnison, elle devrait être pas mal. Bien, alors, je viens de faire une petite mission pour la ville de marchands avec les nanderavers. J'ai fait du commerce avec eux, ils sont alliés avec le Dove de Dios, ce qui est assez ironique. Alors, on a une ville prête à sa nouveau, Bregnath. Tout de suite, on a un petit peu le rapport de construction. Alors, en Isenrun, c'est bon. A Oenodre, ils sont d'accessés ça pour aller plus construire sur la ville. A Rochebourg, on a terminé le camp de bûcheron. A Kalembel, on a réparé les nues. Au prochain tour, on aura le temple de Bré. Et là, on a quatre nazis qui sont foufouillés. Et qui vont en mentir encore un peu plus de ça. Et là, je vais préparer un peu avec ce charmeau. Et là, je vais progresser avec sa Roumane pour essayer de voir ce qu'on peut faire dans cette cité. Je vais maintenir le siège, je crois que je préfère me disgoûter en train. Et je pense qu'il faut faire la bataille pour églindre. Je vais juste prendre le fort pour poser mon armée. Ils sont neufs, ça va. Et là, on va en faire bientôt. Au prochain tour, on fera notre assaut sur la ville. Bon, il n'y a pas une grande garnison. Mais il faudra se méfier s'il n'y a pas une armure. Je pense qu'il y a une armure. Je pense qu'il y a une armure. Et je vais progresser avec mon espion qui s'appelle Kouklipo Dolamroth. Il n'y a personne. C'est très calme Dolamroth, curieusement. Il nous reste encore trois villes à prendre. On va se poser déjà. Il y a un pont ici. On va se mettre là avec l'armée de Zagar et de Shartak. Pour poser un petit peu les fondations. Est-ce que si j'en aurais ? J'ai 76%. Il a réussi, ça c'est cool. Ok. Bon, c'est pas mal. Là-bas, on n'a plus trop de soucis. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de Kalenadis ? Est-ce qu'on a des armées orques qui se montrent ? Non. Alors, le roi sorcier va continuer sa progression. D'ici quelques tours, on y sera. Je vais juste passer le tour là. Et je vous retrouve après. On fera l'assaut des Londres pour terminer l'épisode. A tout de suite. Très bien, je vous retrouve pour l'assaut sur Edelonde. Alors, je pensais qu'il y ait une cité avec des murs, mais pas du tout. On va tenter l'assaut comme ça. Je vais mettre les piquets en première ligne. Les tireurs vont avoir un rôle décisif sur la cavalerie. Les piquets seront là, évidemment, pour contenir les cavaliers. Il va être aux unités. Et j'ai aussi, j'ai pas d'autres lancers. J'ai aussi le Nazgûl avec la regarde de Nazgûl. On va vite progresser contre eux. Alors, on va déjà les piquets, comme annoncé. Je pense que si on se met là, on va commencer à harceler l'infanterie avec la catapulte. Les tireurs, vous allez progresser. Alors, j'ai trois arbalétriers. Les piquets sont en route. Les lignes de notre armée, en petit cavalerie. J'ai envie de voir si c'est une petite cavalerie. Ils ont l'armure à fond, mais pas. Oh, j'ai du tir. Ah oui, ils ont des archers montés, c'est vrai. Je les avais zappés ceux-là. On va commencer à en engager. Il est temps de sortir de la brochette de Khalid d'Olembroth. Ce sont des écheliers d'églises. On a déjà mis 10% de leur arbre. Qu'est-ce que c'est un des skins ? Il faut faire dur un peu la bataille. Oh, je suis de la brochette. C'est vrai que la catapulte, là, elle n'est pas bien placée avec la colonne. Il ne reste que trois cavaliers. C'est que c'est bien. C'est le génie, c'est le capitaine d'enfant. On va le taper. On va le taper. Le capitaine d'Olembroth qui tombe sous le pique des Orochard. Le plan moral est en notre faveur. Je vais également placer mes piquiers. Est-ce que je conflite ? Je vais mettre mon unité la plus complète en première ligne. Derrière, je prépare mes arboles étriers. Je vais avoir quatre unités de tir. J'ai également ramené les Nazgai en priorité. Je vais la tourner. Donc, position défensive. Oh, je ne l'avais pas envie de venir, celui-là. Bon, là, il est piquier. Les vatures qui commencent. Je vais prendre les banners-garde ici. Je les ai sentis passer, là, bizarrement. J'ai emmené les ward également en support. Bon, vache. Les lanciers des côtes, là. Les caractéristiques des côtes, ici, ils ne tiennent pas pour piquier. En tout cas, c'est logique. J'ai une unité de... Je vais enlever, c'est tout le temps en support. Je vais enlever. Les vatures gardes, orques, qui arrivent. Donc, la belle amélioration d'armure. La main crache. Les lancer qui sont à peine le pire de la fois. Le murail pour la défense de la cité des droves. Je vous rappelle, les vatures, qui étaient partenues aux elfes. Avant que le donnamor ne t'aille pas. Et je suis en train de me demander s'il n'y a pas des demi-migles des troupes de donnamor qui servent à demi-migles. Je pense notamment aux redores, pourquoi ? Les redores d'une demi-migles d'elfes. Ouh. Ce n'est pas bon de passer au travers des troupes. Le murail qui est en train de faire une bonne poussée. Je vais me replier par contre. Je vais te reprendre trop de pire. Pourquoi vous passez par là les gars ? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas d'empêche ? Les banners gardent dans le dos. A mon avis, le lancier ne voudrait pas faire beaucoup. Enfin, il n'y a qu'à lancer là-dedans. Allez, les banners gardent ce que vous avez dans le ventre. Il y a des centimes. Je ne peux pas me retrouver face à la face. C'est moi, c'est tout que c'est plâché. C'est bien, il y a une petite variété. Il y a une problème différente dans ce skin. C'est pour cette unité, ça c'est bien. Si on continue comme ça, On va se battre dans le ventre. Allez ! Alors là, ça commence à pratiquer par contre. On n'aura une unité. Je vais descendre d'une ou deux nuits. Je vais passer avec le ventre complètement. Je vais pousser, je vais faire l'effet de pression. Et ils se battent à mort là. Bon, je fais ça rapidement. Voilà. Les derniers défenseurs vont piller. Et c'est à Romane qu'on prend la capitale des Delonnes. Voilà. Euh, la ville des Delonnes qui appartient à Delonnes. Bon, elle était facile. On n'a pas eu 33 hommes. Mais au moins, je dois savoir à quoi ressemblait cette cité. Mais oui, très bien. Et Delonnes nous appartient. Je vais exterminer la population. Même s'ils sont que 900, ça nous aidera des problèmes de culture. Je vais détruire la lampe. Et là-bas, on va achever E-Trim. Et tout ce qu'on a, je pense que ça doit être bon. Arador, tu es un général classique. Tu n'as pas de coups spécifique. On a pris cher quand même. Ouh, ça fait 2 vidéos. On exterminerait E-Trim. Et là, je pense qu'avec les Nesgul, on va calmer un petit peu de jeu. Alors, je vais déjà rapatrier le plus de trucs possibles. On va déjà faire des combinaisons de unité. On va stabiliser notre front. Ce sera déjà un début. Alors. On a 12 Nesgul ici. On a quelques sortes d'E-Trim ici. Hop. Alors, les Berserker, est-ce qu'on en a ? Oui, on en a. Des Banner-Garde, on en a aussi. On n'a pas de Ward en rejointe. Ouh, il y a une armée du bon d'or énorme ici. Bien sûr. Lol. On a un peu plus de Winsor. On a plus de Winsor. On a plus de Winsor. On a plus de Winsor. C'est vrai. On a plus de Winsor. Pour acheter la campagne. On est à 29 territoires. Je peux y aller en un tour. Je peux y aller en un tour. Je vais retirer cette unité d'éclairage. Je pose les sièges. J'ai déjà préparé. C'est ce que vous voulez ? Voilà. Donc la prochaine fois. Donc ce sera mercredi. Ce sera l'épisode 11. On termine la campagne sur l'Isangard. Il n'y aura pas de campagne. Malheureusement il n'y aura pas de campagne. A moins que je pourrais avoir une petite surprise. Ce ne sera pas forcément sur Youtube. Mais ce ne sera pas tout de suite. Ce sera peut-être plus tard. Je vais vous le dire au dernier épisode. Pour comprendre un petit peu ce que je souhaite faire. Voilà pour cet épisode 11 avec les hangars. Méni par Saruman Leblanc, les Nazgûl et autres. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire. N'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Les amis. Je vous encourage à le faire. Pour suivre l'actualité de la chaîne. Et si vous souhaitez la soutenir. Les amis. N'oubliez pas de participer dans la description. Il y a également la chaîne Twitch. Qui tourne. Enfin voilà. Je vous remercie toujours votre attention. Les amis. C'était Kaiser und Karstein. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.